Yohooo ! Je te retrouve donc aujourd'hui pour un test et on va tester ensemble un masque tissu de la marque Skinfood Donc si la suite t'intéresse, continue ! Me voici donc face caméra et on va donc utiliser le fameux masque tissu Donc je te remonte vite, fais l'illustration pour que tu puisses bien te reconnaître le produit Tout simplement parce que je sais que dans ces masques là de chez Skinfood, je sais qu'il y a au moins 3 voire peut-être 4 modèles Donc je préfère tout simplement te le remontrer Alors je le redis au cas où mais le masque de base coûte 4,95€ et moi je l'ai eu pendant les soldes Et je l'ai eu donc à 3,46€ donc encore 3€ ça va mais 4€ je trouve ça assez cher Donc c'est parti Alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme plantes ou je ne sais pas quoi mais ça sent super bon en tout cas Assez fort quand même au niveau de l'odeur mais très agréable donc voilà ça se présente Ah ! Putain il y a 36 000 produits enfin Voilà ! Il y a trop de produits La prochaine fois je pense que je devrais peut-être essayer de dé... Non mais bon c'est chiant parce que tu ne peux pas savoir à l'avance si le masque va avoir 2 tonnes de produits comme ça qui dégouline ou si tu vas en avoir tout juste Donc voilà Ah la galère de ouf Ouais je pense que c'est bon côté Bon ! Je l'ai mis dans la bouche c'est pas bon Ah ! Cette fois-ci par contre ça couvre mon front parce qu'il y avait eu un masque je ne sais plus trop Je crois que... Je ne sais plus ce que c'était mais je l'ai revu la vidéo il n'y a pas longtemps Où ça ne couvrait pas du tout tout mon front Voilà Alors ce que je vais faire c'est je vais directement remettre mes lunettes parce que comme tu le sais si tu as déjà vu des vidéos de masques je ne vois rien sans mes lunettes Voilà Oh c'est dégueu Ah par contre la sensation de froid C'est pas froid c'est carrément congelé le bazar Oh la la Voilà j'ai une meilleure tête si on peut dire Par contre on en parle encore du problème du nez J'ai encore le nez qui dépasse Bon je veux bien admettre que mon nez est très long et moche et tout ce que tu veux C'est bien au moins ça voilà ça recouvre aussi le dessous du menton le début du menton Ça c'est pas plus mal parce que sinon on ne pense jamais trop à l'utiliser Là c'est bien c'est que le masque qui s'étire il est assez grand Donc même si tu as un très très grand visage bien plus grand que le mien tu pourras recouvrir vraiment tout Parce que là moi en plus mon front je l'ai déjà dit dans une vidéo mais il s'est dégarni l'an dernier à cause d'un petit souci de santé Et voilà Bon à part cette partie là qui est toujours chiante j'ai envie de te dire Mais dans l'ensemble ça va Donc à part la sensation de froid je ne sens rien de particulier pour l'instant Donc l'odeur ça va en fait C'est assez fort au début mais ça va Donc ne pas oublier surtout d'en mettre dans le cou Il faudrait aussi en mettre au niveau des oreilles mais moi Disons que comme j'ai des pisseurs y'aussi derrière les oreilles j'ai pas trop trop envie d'aller mettre mes doigts derrière Donc en ce qui concerne le masque je lis à l'arrière Alors il faut savoir que par contre les masques comme ça Si tu lis à Sephora et que c'est en France Tu as que en anglais décrit derrière Alors que par exemple la marque anciennement Montagne Jeunesse qui est à Klairs Ils te mettent un autocollant par dessus Klairs pour que tu aies une traduction en français Donc ça je trouve ça pas mal Mais là t'as pas du tout de traduction Donc si tu lis pas l'anglais tu fais comme moi tu joues aux devinettes Je sais qu'il faut le laisser entre 10 et 20 minutes Ça voilà c'est très facile à traduire Donc voilà alors 10 ou 20 minutes Il est 9h51 pour moi Je vais le laisser donc poser jusqu'à 9h20 Comme ça ça fait 10 minutes de plus Ou en tout cas je vais le laisser poser moi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de produit Que ça devient sec etc Voilà donc je te retrouve juste après Donc il est à présent 10h26 Et donc je vais juste retirer le masque Laissez... oh bah il est tout sec en fait Je ne vais pas pouvoir m'amuser à masser le restant de produit Le visage est encore un petit peu humide Donc je vais laisser poser un petit peu Et je pense que je te retrouve vers 11h pour te dire donc mon avis sur le masque au total Je te retrouve donc et il est 11h53 Et donc je vais te donner mon avis sur le masque En ce qui concerne donc ma conclusion sur ce masque J'en suis totalement déçue Pourquoi ? Parce que déjà les effets et les promesses qu'il dit C'est hydratation Et au niveau de l'hydratation je suis désolée J'ai beau toucher mon bon visage Je ne sens pas ma peau repulpée Je ne sens pas ma peau réellement hydratée J'ai envie de te dire que si on parle en pourcentage J'ai l'impression que ma peau a été hydratée qu'à 10% Voilà Alors il y a des masques hydratants qu'on a fait ensemble Où je trouvais que ça hydratait beaucoup plus On était sur du 80-90% Ma crème Nivea de jour elle hydrate à 100% Donc là je suis énormément déçue J'ai l'impression en fait d'avoir acheté une crème hydratante Tu sais quand tu vas dans les magasins tu te dis Oh la crème j'ai payé on va dire 50 centimes Alors qu'une crème on va dire ça devrait coûter 5 euros Et tu te dis Elle hydrate 10% c'est bon Et puis je ne l'ai pas payé trop cher Donc c'est pas très très grave Au moins la finir quoi C'est un peu ça en fait Malgré le surplus de produits hallucinants Parce qu'en fait après avoir filmé J'ai poussé Il y avait une quantité de produits faramineux à l'intérieur Que j'ai mis au niveau du cou et tout ça Et j'ai beau toucher Même j'en ai mis un peu ici Et non Honnêtement du tout Alors n'hésite pas à me mettre dans le sondage Je vais te mettre un sondage Pour me dire si tu veux quand même que je teste Enfin les autres masques de cette collection Je tiens à te garder tant que je t'ai sous la main Je tiens à te préciser que la semaine dernière Je t'ai présenté les masques de la marque Lua Lua by Laurence Dumont Et je t'ai présenté donc un masque pied et un masque main De couleur bleue Le bagage était bleu et c'était hydratant Je t'ai dit que d'ailleurs il y avait un masque pour le visage de cette collection Mais je ne l'avais pas trouvé Et bah je l'ai trouvé Voilà Alors il faut savoir que Mon avis sur ces masques En fait toi tu l'as vu la semaine dernière Mais moi j'avais filmé ça il y a 3 semaines Et donc entre temps j'ai réussi à le choper Donc n'hésite pas à me dire en commentaire Ou même dans le sondage Si tu veux une vidéo solo sur ce masque là Ou est-ce que je t'en parle uniquement dans la vidéo Produit terminé D'ailleurs je vais te mettre aussi quelques questions dans la barre d'infos Donc s'il te plaît va dérouler la barre d'infos Parce que je vais avoir pas mal de questions à te poser Pardon Et donc j'aimerais vraiment que tu puisses m'y répondre Voilà La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo Pense surtout à aller t'abonner C'est rapide et gratuit Et pense surtout à activer la petite cloche Pour être informé de chaque sortie de vidéo N'oublie pas surtout de me mettre en commentaire Si tu connaissais cette marque Et quels sont les produits que tu as déjà testé Est-ce qu'il y en a de chez Sephora que tu aimerais que je teste Ou même qui ne sont pas chez Sephora Parce que je connais d'autres sites Qui vendent des produits cosmétiques coréens Donc n'hésite pas Et n'hésite pas non plus à me dire S'il y a des cosmétiques coréens en particulier Que tu voudrais que je teste Sur ce à bientôt